Sous-titrage Société Radio-Canada Notre mouvement de quartier doit aussi être vu comme l'une des millions d'initiatives locales dans le monde entier face à l'urgence climatique. Changer nos modes de vie, de consommation, de transport, c'est maintenant. Face aux récentes images de l'Amazonie et de l'Australie en flamme qui rendent désormais concrètes les conséquences du réchauffement climatique, il est révoltant que les autorités genevoises se contentent de déclarations d'intention et ne prennent pas de décisions courageuses et exemplaires en matière de durabilité. Amis de Saint-Gervais, voisines et voisins de tous les pays, la rue est à nous ! Je passe la parole aux enfants de Saint-Gervais. Bonjour à tous, je m'appelle Taïsa, il y aura un stand de biscuits pour tous les manifestants qui n'aiment pas trop les voitures. Nous vous demandons de nous accompagner dans ce projet de sensibilisation. Quand on va à l'école, il y a des voitures partout, c'est plus possible. On ne peut pas aller tout seul alors qu'on est déjà grand, c'est pas juste. Mais je pense qu'on est tous d'accord sur une chose, il vaut mieux arriver en retard à l'école que de ne pas arriver du tout, non ? Conclusion, il faut toujours se dire, est-ce que c'est assez loin pour que je prenne ma voiture ? Je ne peux pas aller à pied ou en vélo ? Et voilà, je passe donc à mon amie Léa. Léa. Moi, je voudrais vous dire que nous, les enfants, on voudrait sauver la planète, la nature, les animaux. On voudrait une ville sans pollution, ça serait bien que les grands nous écoutent. La nature battra les voitures ! La nature battra les voitures ! Jouer dehors, sans vol de mort ! Jouer dehors, sans vol de mort ! Merci les enfants, je passe la parole à la représentante de l'association Transport et Environnement ATE, Caroline Marty. Bonjour à toutes et tous, bravo et merci pour votre engagement, pour votre mobilisation, ça fait très plaisir d'être aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui. L'ATE s'est engagée depuis plusieurs années, une année et demie, lorsqu'on a lancé une pétition qui a eu énormément de succès, et j'en suis sûre en partie grâce à vous, pour la piétonnisation du Quai des Berges. C'est évidemment un premier pas, et nous devons tout de suite amorcer le deuxième. Le deuxième, c'est la pacification du quartier de Saint-Gervais, que ce soit toutes les rues autour, parce qu'aujourd'hui on est là pour revendiquer notre droit, revendiquer notre droit à un environnement sain, à la sécurité des piétons, des habitants, des riverains, de celles et ceux qui ont fait le choix, qui est un choix citoyen, d'opter pour des modes de transport qui sont des modes de transport doux, la marche à pied et le vélo, mais aussi le droit des habitants de vivre dans un endroit qui n'est pas saturé de voitures, qui ne risque pas d'être percuté par une voiture à chaque fois qu'ils sortent de chez eux, aussi de pouvoir se réapproprier l'espace urbain, les rues, les places, les terrasses. Et tout ce combat-là doit également être amené, non plus uniquement au Quai des Berges, non plus uniquement dans le quartier de Saint-Gervais, mais dans l'ensemble des quartiers de notre ville de Genève, de manière à ce qu'on puisse se réapproprier notre ville. Aujourd'hui, on voit des collectifs qui se créent dans les différents quartiers pour revendiquer non seulement des rues et des zones piétonnes, mais également des itinéraires sécurisés pour la mobilité douce, qui permettent de relier l'ensemble des quartiers urbains pour le bien de la population. C'est aujourd'hui un droit collectif que nous revendiquons, contre des droits et des intérêts que je qualifierais d'égoïstes et individuels, de pouvoir simplement prendre sa voiture, polluer et entraver la qualité de vie de l'ensemble de la population. Je pense que les habitants du quartier de Saint-Gervais ont aussi le droit de pouvoir se promener, déambuler dans leur quartier sans risque pour leur sécurité, de ne pas avoir à faire l'acrobate sur ce qu'il est tout à fait indigne d'appuyer un trottoir à la rue des Études, de ne pas voir sa place Grenus, qui est transformée véritablement en carousel à voiture, et ainsi, petit à petit, regagner notre espace urbain, que ce soit à Saint-Gervais. On a également l'exemple du quartier des Eau-Vives, avec le projet du parking des Clé-de-Rive, qui menace véritablement ce quartier d'être envahi de nouvelles voitures, et s'il y en a encore parmi vous qui n'ont pas signé le référendum, je vous invite à le faire. Et puis, collectivement, petit à petit, rue après rue, nous pourrons faire de Genève une ville qui soit plus qualitative, pour ses citoyens, pour ses habitants, également, évidemment, pour la qualité de l'air, la qualité de vie, le climat, et lutter contre la pollution sonore. Je vous remercie beaucoup de votre mobilisation, et je vous souhaite, évidemment, à toutes et tous une très belle manifestation. Merci beaucoup. Et maintenant, nous accueillons la CREGA. Merci. Merci. Chères habitantes, chers habitants, en tant que président de la FEGAF, je souhaite tout d'abord remercier le collectif de Saint-Gervais pour leur formidable mobilisation, mais aussi parce qu'ils et elles ont fait en sorte d'inclure tous les citoyens et les citoyennes. Nous, il est à l'abri d'un accident, d'une maladie, et lorsque le handicap, quel qu'il soit, vous tombe dessus, tout bascule. Votre vision change, votre mobilité est affectée. Tout devient compliqué, tout devient obstacle. La FEGAF, c'est plus d'une vingtaine d'associations du handicap à Genève, petites ou grandes. Nous sommes principalement un lobby politique, force de défense des intérêts des personnes vivant avec des incapacités, mais aussi force de propositions et de négociations. En effet, nous pensons que les lois doivent être appliquées. Et c'est la raison pour laquelle nous nous mobilisons aujourd'hui. Les personnes en situation de handicap représentent 21,6% de la population résidente en Suisse, selon l'Office fédéral de la statistique. Si on prend juste la ville de Genève, ça veut dire que c'est environ 44 000 personnes. Ceci n'est pas anodin. A priori, ces personnes, pour la plupart immobiles, sont à même de se déplacer de façon autonome, pour autant que leur environnement soit adapté, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Il s'agit dès lors d'avoir une vision égalitaire, équitable et inclusive. L'inclusion, ce n'est pas de demander aux personnes en fauteuil roulant de se frayer un chemin ou encore de demander de l'aide. L'inclusion, c'est penser en amont avec les usagers et les usagères, pour permettre une accessibilité universelle, que ce soit statique ou dynamique. La ville de Genève s'est récemment engagée par son conseil administratif incorporé, et en collaboration avec la FEGAF, à s'adapter aux besoins spécifiques de sa population, en confirmant son engagement pour une politique d'accessibilité universelle, avec un plan de mesure 2019-2025 de manière transversale et interdépartementale. Et aujourd'hui, il s'agit aussi de cela. C'est lever les obstacles pour toutes et tous. C'est sécuriser les quartiers de l'hypercentre, pour tendre vers la plus grande autonomie possible. C'est ça l'objectif principal. Inclure, autonomiser, socialiser, passe aussi par des aménagements de qualité et de sécurité. Ces aménagements, c'est la garantie du droit d'accès pour les personnes en situation de handicap, car tous les jours, des difficultés sont rencontrées par les personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite, mais aussi par les personnes malvoyantes ou aveuves, par les sourds, par les malentendants, ou par les personnes vivant avec des déficiences intellectuelles ou avec des incapacités sensorielles ou psychiques. Il s'agit d'assurer une meilleure qualité de la circulation piétonne, notamment de l'entretien des trottoirs, comme tous les cheminements piétonniers, et de la signalisation à la hauteur des travaux, par exemple. C'est aussi séparer les zones de mobilité, avec des indications claires, telles que lignes en relief, différence de revêtement, signalétique visuelle. Je pourrais également parler des pavés. Un gros problème pour la Fégard. L'impraticabilité de ce révélement par les personnes à mobilité réduite et en fauteuil roulant, à cause de l'irrégularité du pavé, est un gros problème. Donc s'il y a pavé, il faut des mesures légales. Des aménagements de qualité, c'est se mettre en conformité avec le cadre légal qui est en vigueur. Le nombre de personnes à mobilité réduite va augmenter du fait du vieillissement de la population. Et il faut aussi anticiper ce phénomène. En conclusion, voilà pourquoi la Fégard soutient la piétonisation dans les quartiers et la mise en application de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée. Inclui et provisez l'autonomie qui amènera une meilleure qualité de vie pour toutes et tous, qui diminuera ainsi aussi l'isolement social, stop au pavé, stop aux escaliers, stop au troteur étroit et oui à la piétonisation avec des éléments d'orientation spécifique dans les zones piétonnes. Merci. Merci beaucoup. Maintenant nous avons Uli Léon-Berrière, vice-président de l'Avivo. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers amis, je m'exprime au nom de l'Avivo, l'association de défense et de détente de tous les retraités et futurs retraités qui comptent 10 000 membres à Genève. Quand l'Avivo a pris connaissance de l'initiative du collectif d'habitants et d'habitants pour la mobilité à Saint-Gervais, ces instances ont immédiatement décidé de soutenir les revendications du collectif et de se joindre au rassemblement d'aujourd'hui. Les seniors, lorsqu'ils se déplacent à pied, sont les plus souvent touchés par les accidents graves. Chaque année, en Suisse, plusieurs centaines de personnes âgées sont blessées grièvement ou mortellement de cette façon. En principe, tout le monde sait que plus on avance en âge, plus on devient vulnérable. Les conséquences d'un accident sont souvent bien plus graves que lorsqu'on est plus jeune. De plus, les capacités cognitives baissent avec l'âge. Il devient plus difficile d'évaluer les vitesses et les distances. Et le cerveau a parfois besoin de plus de temps pour traiter les informations. Il y a de nombreux endroits dans notre ville qui représentent des dangers accrus. Particulièrement pour toutes celles et ceux qui voient moins bien, qui entendent moins bien et qui courent moins vite pour éviter les dangers du trafic motorisé. Saint-Gervais et en particulier la place Grenu font partie des endroits dangereux et à risque. Les voitures qui n'ont pas de raison d'être à cet endroit traversent la place à une allure qui met en danger les usagers à pied. La Vivo soutient l'ensemble des revendications du collectif et appelle les autorités à agir dans les meilleurs délais pour améliorer les conditions de vie des habitantes et habitants pour diminuer et éradiquer les dangers pour les piétons et autres usagers à mobilité douce et pour améliorer également la qualité de l'air et le niveau de bruit. Je vous en remercie. Bien, escorté par nos magnifiques triporteurs de l'association Préambule du quartier des Grottes qui est solidaire de notre lutte, on va faire un petit cortège. Il va y avoir encore des prises de parole, notamment des commerçants et d'un historien qui va nous parler un peu du quartier dans la rue des Études. Donc je vous invite à suivre le cortège et ensuite on se réunira encore un moment de retour ici pour échanger et danser. A tout à l'heure. Je demande la personne de Pompidop et du Rouge et de Leblanc qui doivent intervenir. Voilà, j'ai vu quelqu'un s'avancer. C'est bon, si. Il y a une semaine, le courrier titrait « La politique des petits pas » concernant Saint-Germain. Moi j'ai envie de dire « La politique des petits pieds ». On veut changer de pointure. Bonjour. Il vient du Rouge et Blanc qui est au Quai des Berges. J'ai été témoin des accidents qu'il y a pu y avoir quand les voitures sont passées et qu'on percutait les bancs. Je crois qu'on a eu beaucoup de chance qu'il n'y avait personne sur les bancs à ce moment-là. Sinon, il y aurait eu beaucoup plus de casse que la casse matérielle qu'il y a pu y avoir. Donc oui, bien sûr, au Quai Piéton. Tant pis pour les commerçants qui s'étaient un petit peu opposés à ça. Vous risquez d'avoir un peu plus de clients et de voir peut-être un peu plus travailler. Vive au Quai Piéton ! Et notre personne de Pompidop est-elle par là ? Bonjour. On est les commerçants Pompidop, les magasins de basket juste à l'angle. Et on aimerait bien que le quartier soit une zone piétonne pour qu'on puisse avoir accès plus facilement à notre magasin. Parce que là, actuellement, c'est un petit peu compliqué. Les gens s'énervent. C'est un peu n'importe quoi. On est aussi contre tout ce qui est la vente, Internet, Zalando, Amazon, toutes ces bêtises. On a besoin de vous, des gens comme vous, des gens en général dans les magasins pour supporter les locaux parce que toutes ces grandes entreprises sont en train de bouffer tout le monde. et voilà. Donc on a besoin de vous et de cette zone piétonne. Voilà. Je suis historien, en fait, animateur des apéros de l'histoire. Et je suis là pour vous dire juste deux, trois mots très, très brefs sur l'histoire du quartier parce qu'on a tendance à oublier quand on voit le patrimoine autour de nous que certes, c'est un quartier ancien mais c'est un quartier plus ancien qu'on le pense. C'est un quartier qui est aussi vieux que la vieille ville. Mais malheureusement, ce quartier, il a une particularité qui lui a porté préjudice. Dès le début, c'est un quartier qui est populaire. C'est un quartier où les gens ont beaucoup moins de pouvoir et c'est un quartier extrêmement densément peuplé depuis toujours, depuis au moins le 15e siècle. Donc ce n'est pas une nouveauté. Par contre, la nouveauté, c'est qu'après toutes les révolutions, puisqu'on est dans un quartier populaire mais aussi révolutionnaire, ne l'oublions pas, depuis le 18e siècle déjà, on va avoir une percée de rue, notamment celle-ci. Il faut se rappeler quand même que la place Grenieux, elle a été ouverte pour avoir plus d'air. À la place, on a le parking de Manor, maintenant. Je vous laisse méditer là-dessus. Mais initialement, c'était quand même pour aérer un quartier qui était déjà extrêmement densément peuplé, qui était habité par des commerçants, des artisans et des ouvriers. Ça vous rappelle vaguement peut-être quelque chose. À la place, aujourd'hui, on a Manor et l'Hôtel des Berges. Merci. On va continuer. Et vive Saint-Gervais, piéton ! Voilà, on attend encore le discours de la bretelle. En attendant, de vous dire qu'on s'amuse avec cette fausse borne. Mais on en veut vraiment de ces bornes rétractables, parce que sinon, les voitures, elles passent quand même. Donc on veut dans les zones piétonnes, des bornes qui empêchent les véhicules de passer, comme il y a en vieille ville. Et on revendique ça, notamment pour la rue des Études. Je passe là. Parole à un représentant de la rue des Études, de la bretelle. Merci. Bonjour. Voilà. Alors, nous, on voulait simplement dire que c'était assez indispensable de piétonniser tout ce secteur, notamment par rapport à la sécurité. Alors moi, je suis habitant du quartier, et on a repris le bistrot de la bretelle depuis 5 ans maintenant. Et on voit régulièrement des voitures passer à toute vitesse dans cette micro-rue, avec des camions, des voitures, des vélos dans le sens inverse, des poussettes sur la route, des fauteuils roulants qui sont obligés de prendre la route, parce que les trottoirs sont beaucoup trop étroits. Donc voilà, nous, c'était surtout sur l'aspect de la sécurité qu'on voulait intervenir aujourd'hui. Et puis, j'espère que ça va avoir de l'écho dans l'avenir du quartier, et puis pour la bonne humeur et pour la convivialité de ce chouette quartier. On a préparé un super bon vin chaud juste là-bas. Vous pouvez venir en choper une louche tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Libradio doit acquérir des matériels de toute urgence. Soutien ou avec la cagnotte solidaire. www.libradio.org Pour un don ou pour faire passer. Merci d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada